What's up mes tabarnak, j'espère que vous allez bien, c'est Sam B, votre québécois youtuber whatever préféré et aujourd'hui je suis malade, je suis malade, j'ai un rhume et bon on va commencer la vidéo comme ça, ça fait chier être malade, on le sait, ça fait chier être malade, t'as mal en tête, t'as les yeux boursouflés comme que je l'ai l'en ce moment en disant que j'ai pas dormi depuis 15 ans, j'ai le nez bloqué, petite toux, puis là évidemment quand t'es malade dans cette magnifique pandémie, tu peux appeler soit la ligne info santé ou tu peux parler à ton médecin, puis en ce moment avec la COVID, tout le monde capote, donc là c'est comme ah, vous faites de la fièvre monsieur, on va vous transférer à une clinique COVID, c'est-tu au final, faut que t'ailles te faire tester, faut que t'ailles te faire tester, juste pour te faire dire ah non, vous avez un rhume, parce que quand on compare ça, la COVID, il y a les stades avancés bien intenses, mais si tu prends la COVID dans un être humain en santé habituellement, ça risque d'être juste comme des symptômes de rhume, donc au final j'ai les mêmes symptômes, mais ils font attention avec ça, donc au final je suis classé COVID, tu vas faire un test, finalement, vous avez un rhume, prenez des Tylenol, allez à la maison. Bref, j'ai un rhume, mais je vois bien, je suis en forme, malgré tout, je veux dire, je suis quand même fidèle aux postes. Marius, mon boy, qui a dit la vidéo, merci mon chum, merci de m'aider à créer du contenu, t'as l'arnaque, parce que tout seul, j'y arriverais peut-être pas. Et là, dernièrement, j'ai été un esti de chial, j'ai chialé beaucoup sur différentes personnes, j'ai fait une vidéo contre Tibo InShape, j'ai fait une vidéo contre différentes personnes, j'ai fait une vidéo contre les ans de l'ado, j'ai fait une vidéo contre la COVID, esti, je fais des vidéos contre tout le monde. Je me suis dit peut-être qu'un moment donné, il faut que je me donne une petite table dans le dos, puis que je prenne le temps de me faire aimer un peu, hein? Fait que là, aujourd'hui, on va parler en bien de quelqu'un, hein? Fait que là, aujourd'hui, on regarde ensemble, guys, moi, vous le savez, j'étais un entrepreneur, j'étais un gars qui aime la business, j'étais un gars, hein, j'aime ça la geste, t'si. Mais, il y a d'autres personnes qui font ça encore mieux que moi, puis c'est des exemples que je prends dans ma vie de tous les jours, c'est des gars ou des femmes de qui je m'inspire, puis je me suis dit, pourquoi pas commencer des fois à parler en bien de gens, ça pourrait peut-être faire du bien à mon âme, peut-être que j'irais pas en faire. Donc, on regarde ensemble, Christian Guzman, qui est un YouTuber, un influenceur, un gars de fitness aux States, aux États-Unis d'Amérique. Et, on va regarder ensemble un petit peu sa vie, son network, comment il vaut en ce moment, qu'est-ce qu'il fait, parce que pour moi, c'est un des seuls gars que je suis vraiment de façon rigoureuse, parce que ça me passionne, qu'est-ce qu'il fait. Le gars fait tellement de choses, puis des fois, j'arrive pas à comprendre à quel point il peut faire autant de choses. Moi, j'étais un gars, vous le savez, bon, j'ai une compagnie de fitness en ligne, j'ai un gym privé, j'ai une compagnie de supplément, j'ai une académie de formation, j'ai plusieurs affiliations dans d'autres business, j'ai des affaires que je ne peux pas vous dire, j'ai de l'investissement immobilier, tu sais, je fais plusieurs choses. Ce gars-là, il fait ce que je fais x10. Et ça me passionne parce que ce gars-là a 28 ans, donc un an de plus vieux que moi. Et, on va regarder ça. Ça commence bien. Christian Guzman, je ne sais pas qui c'est qui a fait la vidéo au final, mais j'ai juste trouvé une petite vidéo pour expliquer un peu sa vie tant que je ne vous laisse pas du texte, ça se dit ça de long. Christian Guzman, Christian Guzman, je pense qu'on va être gentil avec lui quand même. C'est ce qui est fou, comme je vous le disais, moi j'ai un peu fait ça de mon côté aussi. À la base, il était un petit cul. Mes standards ont changé aussi. Aujourd'hui, je ne me trouve jamais assez en shape pour faire une vidéo en chess. Dans le passé, on dirait que je pouvais peser 120 livres avec 2-3 abdos, puis j'étais comme, let's make a video, I'm gonna be famous. Mais, dans le passé, c'est ce qu'il a fait Christian Guzman. Il a commencé à faire des vidéos sur YouTube pour justement promouvoir un petit peu ce que lui faisait, promouvoir ses workouts, juste montrer aux gens comment lui s'entraînait. Puis, honnêtement, c'était pas un grand entraîneur. C'était pas un gars qui avait des techniques de malade, c'était juste un influenceur, un peu comme Mark Fit faisait à l'époque aussi. Et les gars ont parti au bon moment. Bon, je vais leur donner le crédit quand même. Je disais, moi, j'ai parti ça un petit peu tard. Je ne veux pas, je ne suis pas en train de dire que parce qu'ils sont partis plus tôt qu'ils ont plus réussi, mais eux, c'est quelque chose qui a pu aider quand même. Les gars sont partis, il y a plusieurs années, au départ un petit peu de la popularité du fitness sur les réseaux sociaux. Et les gars sont allés à fond. Ils ont fait des sites, ont fait des vidéos sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont explosé niveau following. Mon premier business, c'était un business de training, un business de training online. business. That was what was able to fund my first gym. Now, we've been... Fait que tu au final, c'est un petit peu exactement comme que j'ai fait de mon côté. C'est le fait qu'il a créé une compagnie en ligne, il a fait ses vidéos, ses workouts, il a ramassé des fonds avec ça, puis il s'est ouvert un premier gym. Puis si je ne me trompe pas, son premier gym était dans des espèces de containers. Donc vraiment comme très petit, à très petite échelle. Et tranquillement, pas vite, il a continué sa carrière. Puis c'est ce qui me fait capoter parce que c'est vraiment comme tu pars de rien et du tout. Puis vous allez voir plus tard, le gars est rendu au final de la suite. On a fourth move in the last six years. And a very ambitious move, too. Alpha Elite will move down the street to the brand-new Alpha Land complex in October. Three gyms, a restaurant, and a hotel to boot. Gym one is our luxury AC high-end, new equipment, really just clean. Gym two is actually kind of like the origin of Alpha Elite gym, which was no AC. You're in a warehouse box. And gym three is actually very similar to gym two, just a little bit smaller. It's a little kind of like a shag, even more hardcore than gym two. C'est ce qui est fou. C'est qu'en ce moment, dans le fond, si on regarde rapidement ce que Christian Guzman a fait, il a créé sa compagnie en ligne pour justement commencer à faire du coaching en ligne. Il a ouvert son premier gym. Par la suite, le gars a lancé sa compagnie de vetiment Alpha Elite. Au départ, c'était complètement laid. C'était vraiment des choses que jamais j'aurais achetées. Mais au lieu de faire que la majorité des entrepreneurs puissent faire comme fuck it, je lâche tout, le gars a grind. Le gars a continué, a changé, a fait des choses puis a grossi sa compagnie vraiment de façon immense, ça n'a même pas aucun sens. Par la suite, a devenu investisseur dans des boissons énergisantes 3D. Je pense que c'est lui-même qui l'a lancé au final 3D avec d'autres investisseurs, mais c'est devenu une des compagnies les plus lucratives de boissons énergisantes aux États-Unis qui peuvent se compétitionner avec Monster, Red Bull. C'est écœurant et ils sont très bons. Probablement mille et un autres projets qu'on ne sait même pas, mais là, il vient de se lancer dans un projet depuis un peu plus d'un an qui s'appelle AlphaLand. Donc avec les années, il a toujours grossi son gym où est-ce qu'il accueillait ses clients, les gens là-bas. Et là, dernièrement, il a décidé de regrouper l'ensemble de ses compagnies, la compagnie de sa femme, la compagnie de ses chums, dans un même building. Donc au final, un investissement de, je pense, plusieurs millions qui a fait avec ça. Puis c'est vraiment comme complètement incroyable. C'est vraiment une méga grosse bâtisse qui va y avoir trois gyms à l'intérieur. Ça va s'appeler AlphaLand. Il va y avoir une place pour, justement, comme je disais, ses chums, leur magasin de vêtements, sa blonde, sa compagnie de vêtements, sa propre compagnie de vêtements, un warehouse pour tout ça, les gyms, un court de football, un court... Tu sais, le gars a 28 ans, puis il a une compagnie au sein. Il veut mettre un hôtel là-dedans, sa mère qui est rendue avec une affaire de repas préparé là-dedans aussi. Fait que c'est juste incroyable de voir à quel point, tu sais, ce gars-là, comme je disais, qu'il a lancé 3D, qu'il a lancé AlphaLite, qu'il est devenu un vlogueur sur YouTube. Et en ce moment, il est estimé à 3 millions de dollars. Je pense même que c'est un peu bas, honnêtement, parce qu'avec tous les projets qu'il y a différents, je m'attends à ce que ce soit beaucoup plus haut. Ce qui est fou avec son type, justement, de business, c'est que le gars trouve toujours le temps quand même de faire du contenu YouTube de très haute qualité. Donc ce gars-là, ce qu'il fait, c'est moi, par exemple, si vous prenez mon modèle d'affaires, je travaille dans mes business, je fais une petite vidéo ou deux par semaine, je l'envoie à mon très cher Marius en France, il me fait l'édit et il me renvoie le tout d'une façon incroyable. Alors, de son côté, il y a un ami ou un employé, je ne sais pas comment on peut le nommer, qui le suit carrément sur une base quotidienne et qui va le... Peut-être pas quotidienne, mais très souvent, et qui va le filmer carrément dans ses vlogs, dans ses choses, et qui va éditer le tout, et c'est assez incroyable. Donc au final, le gars vlogue sa vie et ses business, possède tout ce qu'il a dit, et là, il est en train de pratiquement finaliser l'ouverture de sa plus grosse business à ce jour, et c'est vraiment incroyable. Moi, ça me passionne de voir un gars aussi jeune être capable de faire ça, être capable d'avoir autant de différents projets et de se retrouver là-dedans. Vous pouvez voir un petit point en arrière le type de bâtisse qu'est-ce qu'est-ce qu'on va avancer un petit peu, juste pour vous montrer, je ne mettrai pas de son, juste pour vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air comme bâtisse, que ça n'a vraiment aucune fin. Vous pouvez voir que le point, il peut juste marcher, il y a un méga haul. Ça, évidemment, c'est une vidéo qui date un petit peu. Le but, c'est juste de vous montrer rapidement de quoi ça pouvait avoir l'air, les vestiaires qui vont être là, comme j'ai dit, trois différents gyms. Tu sais, on dirait, je fais de la promotion en ce moment, mais c'est juste parce que pour moi, la première fois que j'ai vu cette bâtisse-là, vous voyez un petit peu les croquis, du genre de choses qu'il veut faire, c'est que ça me fait capoter. C'est qu'au final, de mon côté en ce moment, je me sens comme si je grossis mes business, je crée plus d'emplois, quand je continue de vouloir créer, 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 et de voir quelqu'un comme ça qui crée et qui réussit dans sa création, ou même quand il ne réussit pas, comme avec les vêtements à la base, au lieu d'abandonner, va continuer en se lançant d'une autre façon, va réinventer ses vêtements. Et ses vêtements sont parmi les marques les plus populaires. Je pense qu'Alphalite a environ un million d'abonnés. Quand une compagnie a un million d'abonnés sur Instagram, je pense que c'est facile de dire que c'est excessivement payant au final. Bref, allez voir un petit peu plus sur Christian Guzman. Je vous recommande vraiment d'aller lire sur lui. C'est passionnant de voir aussi qu'est-ce qu'il fait au niveau de ses business sur Instagram, sur YouTube. Je ne vais pas faire ça de mes journées, mais lorsque je vois un story de lui, je vais toujours voir pour m'inspirer un peu, pour voir ce que le gars fait, pour voir le type de contenu. Un gars brillant, un gars vraiment intelligent. J'espère peut-être être ce genre de personne-là pour d'autres personnes un jour. Pour ne pas dire que je veux. Je ne me prends pas pour un autre. Mais mes projets, pour moi, me passionnent. Je veux grossir ça. Je veux grossir YouTube. Je veux grossir les autres plateformes. Et si un jour, ça peut faire qu'un petit cul peut regarder ça et se dire, « Hey, j'aimerais être comme Sam un jour. » Chaque ma mission va avoir été réussie sur Terre. Donc, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est quand même différent de l'habitude. Mais c'était pour vous dire quand même qu'il y a des gens incroyables sur Terre. Peut-être même que vous en faites partie. Et que je vous encourage grandement de vous inspirer, non pas d'imiter, mais de vous inspirer d'autres personnes. Ça aide vraiment beaucoup à se développer personnellement aussi. Je commence à parler du nez tabarnak. Donc, on va couper ça maintenant. On se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, guys. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501